Oui, moi aussi je vous salue cordialement dans le Saint-Nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de notre Dieu nous soient tous multipliés. On nous a lu dans l'Apocalypse chapitre 3. Au verset 12. Là où l'écriture dit. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu. De la Nouvelle Jérusalem. Qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Et au verset 19. Moi, je reprends et je châtis tout ce que j'aime. Et donc, du zèle. Et le pointe-toi. Voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Et ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui, avec moi. Celui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu. Et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles. Entend ce que l'Esprit dit aux églises. Chaque parole de l'Ecriture est précieuse pour nous. Et chaque parole de l'Ecriture doit nous rapprocher de Dieu. Plusieurs pensées peuvent être exploitées. Mais nous nous laisserons seulement conduire par l'Esprit de Dieu. Mais s'il est dit, je me tiens à la porte. Et je frappe. Ceci nous rappelle ce que le Seigneur lui-même avait déclaré. Que ce soit dans Matthieu chapitre 24. Là où il est dit. Matthieu 24. Au verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces bronches deviennent tendres. Et que les feuilles poussent. Vous savez que l'été est proche. Et dans Luc chapitre 21. Là nous pouvons encore lire. Luc chapitre 21. Ce qui est écrit au verset 29. Luc chapitre 21, verset 29. Il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé. Vous savez de vous-même en regardant. Que déjà l'été est proche. Là c'est dans Luc chapitre 21. De même quand vous verrez ces choses arriver. Sachez que le royaume de Dieu est proche. Et dans Marc. Au chapitre 13. Et au verset 31. Nous lisons aussi. Marc chapitre 13. On commence au verset 29. De même quand vous verrez ces choses arriver. Sachez que le fils de l'homme est proche. A la porte. Notre frère nous l'a dit. Poussé par l'esprit. Quand nous considérons les prophéties qui s'accomplissent autour de nous et parmi nous. Tout peut arriver n'importe quand. Nous devons être trouvés prêts par la grâce de Dieu. Afin qu'aucun de nous n'ait la honte d'être éloigné de lui. Lorsqu'il ne paraîtra. Le seul moyen d'être prêt. C'est sous l'écoute de la parole de préparation. Qui est la parole promise pour ce temps. Il faut être dans le royaume pour connaître ce qui se passe dans le royaume. Plusieurs presse Jésus qui guérit, qui somme. Mais il y passe totalement à côté du royaume de Dieu. Nous devons prêcher le royaume étant dans le royaume. Considérez la promesse de la première venue du Seigneur. La première venue du Seigneur devrait être précédée par un ministère prophétique pour préparer le chemin. C'est long qu'il était écrit dans Esaïe 40, verset 3. Dans Malachie, chapitre 3, verset 1, première partie. Et Israël attendait la venue du Messie. Mais du fait qu'ils sont passés à côté du ministère qui devait procéder la venue du Messie. Ils ont manqué le jour de leur visitation. Et ils étaient en dehors du royaume de Dieu. Mais qu'ils n'en soient pas ainsi avec nous. Et je peux même dire qu'ils n'en sont pas ainsi avec nous. Parce que nous avons reconnu la promesse pour notre heure aujourd'hui. Dans Luc, chapitre 7, Le Seigneur rend témoignage Que Jean est celui dont le prophète avait dit J'envoie mon messager devant ta face. Il préparera le chemin devant moi. Tous ceux qui ont refusé de se faire baptiser par Jean Et ils ont recusé Jean Ils ont annulé eux-mêmes les desseins de Dieu à leur égard. Ici, à la fin, bien-aimés Selon les prophéties bibliques Comme tout le monde peut lire dans Matthieu 24 Voyez que nous avons lu ce matin plus tôt 2 ou 3 versets Là où le Seigneur a dit Quand vous verrez toutes ces choses arriver Rélevez vos têtes Car vous savez vous-même La venue ou le jour où l'été est proche Mais dans Matthieu chapitre 24 Il y a une phrase aussi que le Seigneur avait prononcée Au verset 14 Que ce message du salut du royaume de Dieu Avec tout ce qui appartient au royaume de Dieu Il doit être proclamé dans ce message du salut Incluant la foi Cela inclut la foi La repentance Le salut Le salut La joie La guérison La délivrance L'enseignement biblique Et la partie prophétique de l'histoire du salut C'est de cela que le Seigneur dit Cette espèce du message du salut Qui inclut tout Sera annoncé dans toutes les nations En guise de témoignage Alors viendra la fin Il n'y a que parmi ceux qui ont reconnu la promesse pour cette heure Que ce message est proclamé On tient compte de la partie du salut De l'enseignement biblique Et de la partie prophétique de l'histoire du salut Alors nous pouvons dire nous sommes dans le royaume de Dieu Le Seigneur dans Matthieu chapitre 13 Il pouvait même dire ceci Matthieu chapitre 13 Si nous lisons ceci Apaté verset 36 Alors il renvoya la foule et entra dans la maison Ses disciples s'approchèrent de lui et dire Expliquez-nous la parabole de l'ivraire du chant Il répondit celui qui sème la bonne semence C'est le fils de l'homme Le chant c'est le monde La bonne semence Ce sont les fils du royaume Les fils du royaume acceptent toutes les paroles du royaume Ils ne sont pas identifiés à l'ivraire Ils sont identifiés au blé au bon grain Et quand nous remontons un peu plus haut Toujours dans le même chapitre Au verset 9 Le Seigneur a dit Que celui qui a des oreilles pour entendre Entendre Tous ont les oreilles Mais tous n'entendent pas comme entendent les vrais disciples Alors Au verset 10 Les disciples s'approchèrent et lui disent Pourquoi leur parles-tu en parabole ? Jésus leur répondit Parce qu'il vous a été donné De connaître Les Au pluriel Mystères Du royaume De Dieu Et que cela ne leur a pas été donné Il est question des mystères Du royaume des cieux Cela n'est donné qu'à ceux à qui le Seigneur a ouvert les yeux Et il a ouvert les oreilles Autrement dit Cela n'appartient qu'aux élus Qui sont connus de lui Avant la fondation du monde Plus d'un dira Pourquoi Jésus parlait en parabole ? C'est parce qu'il était écrit J'ouvrirai ma bouche en parabole Il ne pouvait pas parler autrement qu'en parabole Parce qu'il était écrit qu'il parlerait en parabole C'est vraiment merveilleux Alors nous ne nous étonnons pas Vous comprenez ? Il est dit ici au verset 35 Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le profin J'ouvrirai ma bouche en parabole Je publierai des choses cachées Depuis la création du monde Autrement dit avant la fondation du monde Tout ce qu'il devait dire Tout ce qu'il devait faire Était déjà programmé Ça ne pouvait pas arriver autrement Comme c'était programmé avant la fondation du monde 1 Corinthiens chapitre 2 Nous pouvons lire ceci Afin que chacun réalise la grâce que nous avons eue de devant Dieu Et que de tout coeur et de toute âme Nous pouvons louer, glorifier notre Seigneur Qui sommes-nous ? Pour mériter tout ça Nous dirons comme David Je suis si petit Un berger qui était là dans la buse de vaches et de moutons Mais le grand Dieu a voulu faire de moi le roi de son peuple d'Israël Nous aussi nous étions rien dans ce monde Mais les yeux du grand Dieu Se sont fixés sur nous Parce que nous avions du prix à ses yeux Il n'y a aucun sujet de nous glorifier Nous ne devons nous glorifier que dans le Seigneur Merci Seigneur Parce que tu m'as permis de voir ce que les autres n'ont pas vu 1 Corinthiens chapitre 2 Là il est écrit A partir du verset 5 On peut commencer à 4 Et ma prédication Et ma parole et ma prédication Ne reposez pas sur le discours Il est écrit Il est écrit Il est écrit Il est écrit Nous voulons que notre foi se puisse reposer Cependant C'est une sagesse 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 Il a fait connaître Le mystère De sa volonté Nous découvrons qu'aux élus Il le révèle Il manifeste Le mystère de sa volonté Celui qui n'était pas élu avant la fondation du monde Il passera à côté des mystères révélés maintenant j'arrive au chapitre 3 il peut dire ceci au verset 3 c'est par révélation ce n'est pas avec la sagesse humaine mais par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant il a été révélé maintenant par l'esprit au sein des apôtres et prophètes de Christ ce mystère est que les païens sont co-héritiers il participe à ce corps ils ont été connus de Dieu avant la fondation du monde pour connaître les choses du royaume de Dieu et ils ont été introduits dans le royaume de Dieu je reviens à Matthieu 13 le Seigneur parlant il a donné plusieurs explications au verset 43 alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père que c'est lui qui a des oreilles pour entendre la même expression nous l'avons lu dans l'apocalypse avant qu'il ne puisse proclamer la promesse pour les vainqueurs il dit que c'est lui qui a des oreilles pour entendre et puis il changera d'abord il dit celui qui a des oreilles pour entendre puis il fait la promesse pour les vainqueurs il n'y a que les vainqueurs qui échapperont à la séduction de l'antichrist et du diable et au verset 44 de Matthieu 13 le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ l'homme qui l'a trouvé le cache et dans son joint il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ donc le royaume des cieux et puisque tout ce que nous pouvons avoir dans ce monde le seigneur a encore donné notre exemple au verset 45 le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté encore une fois le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et le royaume des poissons de toute espèce et quand le seigneur donne tous ces exemples et quand le seigneur donne tous ces exemples de différentes manières c'est alors qu'il pose la question au verset 51 avez-vous compris toutes ces choses ? les disciples ne pouvaient répondre que par oui parce que le maître leur a expliqué toutes les paraboles est-ce que le maître nous a-t-il expliqué aussi les choses cachées de la bible ? nous pouvons dire Amen avec l'ouverture des sons en 1963 cette bible est devenu un livre nouveau pour nous tous en commençant par le prophète messager et à nous qui avons reconnu le message et le messager les mystères cachés de la Genèse à l'Apocalypse nous ont été révélés comme le seigneur en avait parlé au prophète Daniel nous connaissons tous les besoins de Daniel chapitre 12 dans Daniel chapitre 12 il a dit au verset 8 j'entendis mais je ne comprends pas et je dis mon seigneur qu'elle sera l'issue de ces choses il a répondu va Daniel car ses paroles seront tenues secrètes et scellées j'ai mis à l'Apocalypse et je ne comprends pas et je ne comprends pas pas pour toujours mais jusqu'au temps de la fin et au temps de la fin on est libre de sceller sera ouvert et que les choses cachées c'est ce qui se passe maintenant plusieurs seront purifiés vous êtes pur par la parole que vous entendez Alléluia nous lavons la robe dans le sang de l'agneau et nous nous laissons purifier par la parole de la vérité plusieurs seront purifiés blanchis épurés les méchants continueront à faire le mal et aucun des méchants ne comprendra mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront alors quand le Seigneur nous a ouvert l'intelligence alors au verset 52 de Matthieu 13 alors le Seigneur dira le royaume des cieux c'est comme tout scribe instruit dans les choses du royaume oh que cette expression est belle cette expression est merveilleuse lorsque le Seigneur lui-même a dit dans Matthieu chapitre 13 et au verset 52 ce que nous lisons ici que tout scribe instruit les choses qui ont égore au royaume des cieux il est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes il peut puiser dans l'ancien, dans le nouveau testament et nous montrer l'harmonie qui existe entre l'annonce des promesses et le rapprofissement comment tu peux être enseignant dans le royaume de Dieu tu ne sais pas ce que Dieu fait dans son royaume tu dois être au courant que Dieu avait promis un ministère prophétique pour que les mystères écrits soient révélés pour que maintenant tous les autres ministères établis dans l'assemblée pour que nous sommes édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire et le Seigneur n'a pas laissé son peuple à la solde ou à la merci des gens comme ça pour se débrouiller celui qui est descendu c'est le même qui est monté d'aller hauteur et étant monté en haut il a fait les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangéliques les autres comme pasteurs les autres comme docteurs pour que dans l'harmonie qu'ils puissent travailler pour l'édification du seul corps de Christ nous nous prêchons mais la compréhension c'est Dieu qui vous l'accorde parce que le ressuscité ne meurt plus il est encore vivant il peut encore faire comme dans le chapitre 24 lorsqu'il est apparu la créopause est son ami l'écriture dit il a oublié l'intelligence afin qu'il comprise les écrits pour que l'on passe son ami pour eux le seigneur a brisé le pain il faut briser le pain pour que nous connaissons l'intérieur du pain et la saveur, le goût du pain et leurs yeux s'ouvrent ils l'ont reconnu quand le pain de vie est brisé nous devons reconnaître Jésus en tant que seigneur et le seigneur de l'ancien testament c'est le seigneur du nouveau testament dans l'ancien testament il a porté le nom de Yahvé et dans le nouveau testament il a porté le nom de Jésus dans l'apocalypse chapitre 3 il se mettra le nom de mon Dieu il a porté le nom de son Dieu il est le nom de son père et je suis venu au nom de mon père c'est Jean chapitre 5 au verset 43 et dans Jean chapitre 17 au verset 6 j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde ils étaient à toi mais tu me les as donné et je leur ai fait connaître ton nom le nom du fils et le nom du père c'est pourquoi encore l'apocalypse 14 de ces premiers les 144 000 qui sont les premiers d'Israël après notre départ dans la gloire ils connaîtront le nom de Dieu comme cela que je relise afin que vous voyez comment l'expression est donnée l'apocalypse chapitre 14 et là nous lisons ceci au verset 1 je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne et avec lui 144 000 personnes et avec lui 144 000 personnes qui avait son nom le nom de l'agneau il l'avait avec le nom de son père écrit sur leur fond mais c'est le même nom Emmanuel Yahshua Alléluia le nom de l'agneau et le nom du père de l'agneau c'est le même nom loué soit le nom du Seigneur parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu au ciel il s'est révélé pour nous en tant que père c'est pourquoi nous prions notre père qui est au ciel que ton nom soit sanctifié et la suite que ton règne et tes dons du voyant viennent celui qui vaincra il s'assurera avec moi sur mon trou comme moi j'ai vaincu que je me suis assis avec mon père sur son trou il n'y a pas de trou et il n'y a pas de trou qu'Esaïe avait vu qu'Ezéchiel avait vu que Jean-Sulie de Patmos avait vu et le peuple qui répondait le son de la trompette Alléluia loué soit le nom du Seigneur et si mes bien-aimés nous connaissons les choses du royaume parce que nous sommes nés dans le royaume et Jésus a dit dans Jean 3 verset 3 si quelqu'un est né de nouveau il ne peut même pas voir il ne peut pas comprendre les choses du royaume alors notre père qui est au ciel quand ton règne vient tout le monde peut les lire tout le monde peut les chanter que ta volonté soit faite tout le monde peut les dire parce que tout le monde est prêt à faire la volonté de Dieu parce que tous ceux qui parlent du royaume Matthieu chapitre 7 verset 21 là on nous montre tous les groupes charismatiques qui sont dans ce verset là tous ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de mon père il n'y a que celui qui fait la volonté de mon père il est dans les cieux plusieurs viendront et diront nous avons fait des puissants miracles nous avons guéri nous avons prophétisé je leur dirai ouvertement retirez-vous de moi je ne vous ai jamais commis vous qui commettiez l'iniquité combien des gens seront déçus dans le monde ils ont le nom de Jésus à la bouche mais ils ont leur évangile taillé sur mesure ils ne veulent pas qu'on leur parle qu'un prophète devrait venir sinon si nous leur disons Branham était un véritable prophète ils veulent qu'on leur parle de leur référent pasteur ils sont grands mais ils sont à côté du royaume c'est dans 20 qu'ils adorent il est déjà venu pour les vrais adorateurs selon la vérité qui est la parole de Dieu et par l'esprit de Dieu quand Jésus a dit quand l'esprit sera venu il vous conduira pour toute la vérité celui qui a connu réellement le réveil de Martin Luther quand le réveil suivant est venu il n'est pas resté dans le réveil de l'Uté parce que notre Seigneur il est le fils de l'homme il marche au milieu de ses 100 délires d'or et dans Jean VIII c'est lui qui m'essuie il ne marchera plus dans les célèbres d'Ideo la lumière de la vie plus nous avançons avec la lumière derrière nous ce sont les ténèbres marchons pendant que la lumière est là heureux ceux qui marchent à la lumière c'est la révélation de la parole de Dieu et qui accepte toutes les dispositions de Dieu dans son royaume c'est ainsi qu'après le départ du prophète et notre ministère devait être là ce n'est pas un ministère de prophète mais la parole prophétique lui a été donnée et la parole de l'enseignement lui a été donnée avec une tâche particulière c'est de distribuer la nourriture que Branham a magasiné nous sommes ceux qui mangent autant qu'on vena à la table du Seigneur notre préparation croyez à chaque parole obéissons à chaque parole et bientôt nous nous en irons avec le Seigneur je n'ai pas une autre pensée on ne peut pas tout dire dans une seule région je n'ai pas une autre pensée dans Romains chapitre 15 nous lisons régulièrement le frère a voulu en parler un peu et utilisant d'autres expressions mais c'est la même pensée car bientôt le Seigneur revient et mons son retour de tout notre corps attendons son retour préparons-nous pour son retour Romains 15 il est dit à partir du verset 4 tout ce qui a été écrit d'avant c'est une question de l'Ancien Testament tout ce qui a été écrit d'avant l'art était pour notre instruction afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures nous possédions l'espérance c'est trop profond frère ta situation actuelle ma situation actuelle notre situation actuelle on doit la retrouver quelque part dans les Écrits des Prophètes ils sont passés aussi par des moments difficiles des épreuves terribles il y a des gens qui s'imaginent que être croyant chrétien Dieu est avec nous alors nous ne tomberons jamais malades nous n'aurons jamais de difficultés c'est archif nous allons considérer quelques Écritures en compartie des hommes de Dieu pour que cela nous fortifie et que nous puissions regarder au Seigneur comme ils ont regardé au Seigneur que nous puissions être patients comme ils ont été patients si nous prenons Jérémie chapitre 17 Jérémie 17 vous voyez le prophète Jérémie c'est un prophète aussi particulier il a parlé de beaucoup de choses et lui-même s'est retrouvé dans certaines situations qui peuvent nous concerner aujourd'hui alors quand nous voyons sa situation nous pouvons regarder aussi notre situation et dire Seigneur je ne suis pas le premier je ne serai pas le dernier mais une chose est sûre tous nous parviendrons à la gloire ici dans Jérémie 17 il est dit au verset 16 un prophète à qui la parole de Dieu venait déjà à Paris verset 14 il dit on ne peut pas réclamer la guérison si on est en bonne santé il faut qu'on ait une dégradation quelque part une maladie quelque part pour qu'on ait une maladie pour maintenant reclamer la guérison est-ce juste ? Amen guéris-moi Seigneur et je serai guéri que tous les malades crient comme Jérémie guéris-moi je serai guéri car tu es mon médecin tu me guéris de toutes mes maladies qui pardonne toutes mes iniquités c'est la consolation par les écritures parce que quelqu'un viendra et trouvera comment tu es amégris c'est pas la consolation j'ai besoin de quelqu'un qui arrive par là que je souffre Dieu a dit je suis ton médecin il te guéris de toutes tes maladies Dieu a dit par tes maîtres ici j'ai été guéri Dieu a dit c'est lui qui croit tout ce qui est possible c'est pas la consolation Alléluia par la main à la joue pour essayer de susciter la pitié des autres ma vie était dans sa main avant que je ne naisse je regarde à lui regardons tous à lui sauve-moi délivre-moi je serai délivré car c'est toi qui es ma gloire il était dans une situation il ne pouvait pas s'en sortir lui-même je peux aussi être dans une situation je ne peux pas m'en sortir ce n'est pas le prédicateur qui a toutes les solutions c'est Dieu qui a toutes les solutions regardons au Seigneur ça c'est un nom dédié à un prophète voici il me dit où est la parole du Seigneur et les gens se manquaient où est la parole nous avons la parole nous avons la parole vous la parole quelle parole regarde comme tu es dans la regarde mais quand ils disent tout ça ça travaille qu'on ne suit pas c'est qu'ils disent mais que nous puissions regarder au Seigneur parce que les gens disent le même que la parole je t'entends toujours de vanter elle s'accomplisse mais l'accomplissement de la parole ça ne dépend pas de moi ça ne dépend même pas de mon prédicateur de mon ancien de mon gars l'accomplissement de Dieu lui-même verset 16 et moi pour t'obéir toi je n'ai pas refusé d'être berger c'est quelque chose que Dieu lui a imposé dit toi sois le conducteur de mon peuple je n'ai pas refusé ici dans l'Ancien Testament elle nous montre que c'est Dieu qui donne des tâches à ses ondes et les ondes qui se soumettent volontiers aux décisions de Dieu dans le Nouveau Testament c'est également la même chose c'est lui qui a réellement reçu il n'a pas inventé il a réçu des yeux un ministère il s'échappe au ministère à la tâche qui lui a été donnée nous allons aller lire si nous avons le temps dans le Nouveau Testament écoutez la suite je n'ai pas non plus désiré le jour du malin tu le sais Seigneur qui de nous désire le jour du malheur quand c'est un homme qui dit Seigneur je suis honnête je ne désire pas mais si c'est le Seigneur qui a voulu qui a décidé que je passe par là je l'accepte volontiers est-ce que tu es prêt pour cela est-ce que tu es prêt si c'est lui qui décide acceptons mais à la fin de la route nous serons couronnés heureux tous ceux qui souffrent justement que ces paroles soient des paroles de consolation ce qui est sorti de mes lèvres est présent devant toi premièrement c'était dans mon cas je l'ai fait sortir de mes lèvres je l'ai fait sortir c'est devant toi si c'est tout ce que j'ai dit alors c'est le Seigneur qui devait le soutenir dans le chapitre 20 de Jérémy toujours nous pouvons lire ceci d'abord au verset 7 tu m'as persuadé Seigneur et je me suis laissé persuadé tu m'as saisi tu m'as vaincu et je suis chaque jour un objet de raillerie mais je suis persuadé que toi tu m'as convaincu les choses que je crois sont certaines moi je suis de terre de terre un lance de terre mais ce que je porte en moi est divin ça demeurera éternellement malgré les railleries et les moqueries et les moqueries et les moqueries avant nous les prophètes ont été moqués si ça nous arrive aujourd'hui ce qui a été fait aux prophètes m'arrive gloire soit rendue à toi c'est ce que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 5 il a dit ceci à partir du verset 12 on peut même commencer en 11 heureux serez-vous ou béni serez-vous lorsqu'on vous calomniera qu'on vous persécutera et qu'on dira même faussement de vous et qu'on dira même faussement et qu'on dira même faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi réjouissez-vous et soyez dans l'allégrain parce que votre récompense sera grande dans les yeux car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous je reviens à Jérémie Val au verset 14 dans quelle détresse il pouvait se trouver pour dire ça mon Dieu est le jour où je suis né mais le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni donc c'était trop fort sans consommer son âme son corps et toute son aide maudit soit l'homme qui portait cette nouvelle à mon père il était né et il était moi et il comblait soit comme les villes que le Seigneur a détruit sa miséricorde qu'il entend tes gémissements le matin et depuis la guerre à midi et que ne m'a pas fait mourir dans le sein de ma main il souhaitait que même avant que je ne sois sorti du sein maternel que je meurs à l'intérieur il voulait que le ventre de sa mère soit son tombe que n'est-elle restée éternellement pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consulter mes jours dans la haute il n'y avait aucun jour heureux sur la terre c'est un prophète de Dieu le peuple j'espère qu'il était envoyé le peuple ne recevait pas la parole et alors il pouvait même dire quand Jérémie chapitre 9 au verset 1er si ma tête était remplie si mes yeux étaient une source de larmes les morts de la fille de mon peuple il se plaignait de lui quand il regarde les autres souffrir ça lui faisait mal la souffrance des autres était sa souffrance Alléluia c'est ce qui le peinait ça le peinait tellement alors il dit si j'avais au désert une cabane de voyageurs j'abandonnerai mon peuple je m'en éloignerai ce sont tous des adultes c'est une troupe des perfides même mon peuple ils ont la langue tendue comme un arbre et ils lancent les mensonges ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays quand ils vont de méchanceté à méchanceté et ils ne me connaissent pas dit le Seigneur quand on ne connait pas les hommes envoyés de Dieu on ne connait pas le Seigneur non plus alors que Jérémie depuis l'éternité il était destiné à vivre ces choses à partir du verset 4 la parole du Seigneur me fut adressée en ces mots avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère de ta mère je te connaissais je t'ai déjà choisi toi tu voulais mourir dans le 5 matin mais dans le temps je te connaissais et avant que tu sois sorti de son sœur moi le Seigneur je t'avais consacré je t'avais établi prophète des nations tu ne peux pas échapper tu dois le faire je répondis ah Seigneur voici je ne sais pas parler car je suis trop jeune et le Seigneur me dit ne dis pas je suis jeune car tu iras vers tous auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai ne crains pas quand je suis avec toi pour te délivrer pour te délivrer Alléluia quelle consolation quand le Seigneur dit je suis avec toi pour te délivrer pour te délivrer pour te délivrer pour te délivrer peu importe la situation où tu te trouves je trouverai une porte de sortie pour toi oui le Seigneur le Seigneur a tendu sa main et toucher ma bouche et le Seigneur me dit voici je mets mes paroles dans ta bouche regarde je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes pour que tu ruines et que tu détruis pour que tu bâtisses et que tu plantes ce qui n'a pas été bien fait toi démoni pour que toi tu bâtisses selon le plan que moi je te donne c'est pas facile les gens diront mais nous avons fait toutes les années pour bâtir toi seul tu yens là tu penses que toi seul tu as raison pour que tu détruis le Seigneur m'a dit de détruire tout ce qui n'est pas selon le plan de Dieu sera détruit Jésus a dit dans Matthieu 15 toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée laissons le Seigneur déracinée à nous tout ce que lui n'a pas planté Dieu n'acceptera que ce que lui-même aura fait en toi et en moi et il n'acceptera que ce que lui-même aura fait au milieu de nous par les nouveaux systèmes que les gens peuvent amener peu importe l'ambiance que cela entraîne vous voyez il y a eu l'ambiance la question l'ambiance la vénée des hommes nous voulons les choses qui viennent de Dieu que ce que Dieu acceptera que Dieu nous aide le ministère de cet homme n'était pas facile et alors on avance toujours dans le même chapitre 1 verset 17 et toi s'intéresse et dis-le tout ce que je t'ordonnerai ne tremble pas à leur présence de peur que je ne te fasse trembler devant eux voici c'est moi qui t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte une colonne de fer et un mur d'air contre le roi de Judas contre ses chefs contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays ils te feront la guerre mais qu'ils ne te vaincront pas quand je suis avec toi te délivrer n'en a-t-il pas été ainsi avec notre frère Branham devant tous et de toutes ces églises qui prétendent être l'église de Jésus-Christ avec leurs prêtres élevés avec leurs évangélistes mais il n'a pas fait de compromis avec la parole il a dit ce que le peuple avait à entendre qu'au ciel il n'y a qu'un seul Dieu sur la terre il n'y a qu'un seul Dieu dans tout l'univers il n'y a qu'un seul vrai Dieu et la vie éternelle et qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ la relation entre le Père et le Fils c'est ce qui a échappé aux théologiens mais Dieu a pu utiliser un homme le plus simple de la terre issu d'une famille très pauvre des fabricants de chichampa c'est de là où il est né dans une cabane qui souhaitait mais Dieu a voulu qu'il naisse là-bas et il l'a utilisé pour confondre les sages on lui a fait la guerre mais Dieu l'a protégé frère nous n'avons même pas besoin de demander à ce que Dieu confirme ce message ce message est déjà confirmé ce que nous demandons le but du message puisse atteindre son point culminant et que sur toute la surface de la terre comme nous l'avons lu dans Matthieu 24-14 c'est de là dans toutes les nations pour les gens c'est un témoignage pour les gens c'est un appel à sortir selon 2 Corinthiens 6 verset 14 à 18 et l'Apocalypse 18 verset 1 à 4 sortez du milieu d'eau sortez du milieu d'elle mais à qui la parole s'adresse-t-elle au peuple de Dieu qui est encore captif dans le système de Babylone ils entendront la voix du bon berger comme la lutte l'Apocalypse 3 je me tiens à la porte et je ferai c'est lui qui m'ouvrira il est en dehors mais au-dedans on chante de lui mais on ne veut pas de lui qu'il est en dehors mais nous nous voulons dire que lui entre que la parole nous domine que la parole nous corrige que la parole nous transforme Alléluia c'est ça la différence mais louer soit le nom du Seigneur on peut continuer ici avec tous les prophètes mais Jacques a fait un résumé lorsqu'il écrit dans son chapitre 5 en rapport avec le retour huminant de notre Seigneur dans Jacques chapitre 5 nous pouvons lire ceci Jacques 5 verset 7 d'abord soyez donc patient n'oubliez pas Romain 15 soyons patients ce sont les écritures qui nous donnent la patience dans les écritures on nous montre les hommes qui étaient patients en attendant l'accomplissement de la promesse de Dieu en commençant par notre père Abraham par notre soeur Sarah on peut continuer ici ils ont attendu jusqu'au temps de Dieu que le corps se déprime mais la parole de Dieu demeure valable dans Romain 4 il est dit que Abraham ne considérait pas son corps qui était déjà usé mais il avait une ferme conviction une pleine conviction que celui qui a fait les promesses il est aussi fidèle et puissant pour confirmer sa promesse c'est-à-dire qu'il n'y a pas Simeon il tendait maintenant vers l'aveuglement à cause de l'âge le Seigneur l'avait divinement averti il ne mourrait pas avant de voir le salut d'Israël il est aussi Dieu qui était il a dépassé tout le monde dans le temple peut-être toutes les mamans avec leur bébé il est arrivé devant Marie il a pris son bébé et le souverain sacrificateur ne pouvait rien dire le grand rabbin ne pouvait rien dire pourtant nous entendions ses parents maintenant Seigneur laisse ton serviteur s'en aller en paix par mes yeux on vit ton salut la lutte que tu as préparé pour ton corps la lutte que tu as préparé pour ton corps il sera un sujet de joie à cause de la timene sengou pour plusieurs mais pour les autres il sera une pierre d'achoppement à cause de la pangou et de l'épacou et toi enfant une épée de transverser le côté afin que les pensées de plusieurs soient dévoilées et à la croix de Golgotha notre Seigneur a été persé nous avons été réconciliés avec Dieu les péchés ont été effacés nous sommes redevenus des amis de Dieu et Dieu est devenu notre père parce que ça s'est déplacé dans notre cœur pour ce grand jour de la réconciliation pour ce grand jour du salut pour ce grand jour de la délivrance pour ce grand jour de la délivrance il délivre tous nos captifs et que tous les démons au nom de Jésus notre foi regarde au vainqueur de Golgotha soyons patients ce que les prophètes ont dit concernant ces derniers jours c'est que le messager a dit concernant ces taux tout s'accomplira littéralement jusqu'à ce que l'église soit un seul cœur une seule âme et même amour et même sentiment et les grandes choses se produiront c'est oui et amen soyons patients jusqu'à ce que nous recevions toutes les deux pluies de la première et de l'arrière saison c'est pourquoi Frère Bannam se basant sur ce verset dans sa prédication la parole parlait la semence originaire il dit toutes les pluies tomberont au même moment dans la même saison ce qu'on a vécu par nos frères au commencement et pour nous et Dieu nous donnera encore plus le livre ce qui est écrit dans le livre de l'Ancien Testament dans l'Ajé au chapitre 2 de la gloire de cette seconde maison la maison c'est la maison des dieux la colonne est l'appui de la vérité et nous l'avons lu d'Apocalypse 3 celui qui vaincra je ferai aussi de lui une colonne dans ma maison qui ne peut soutenir que la vérité parce que la maison des dieux c'est nous hébreu 3 verset 5 et le verset 6 et dans sa maison Jésus-Christ est fidèle dans toutes les promesses concernant cette maison de Corinthiens 1 verset 18 verset 18 mais il nous a marqué des sons le son ne peut être marqué sur les élus qui ont entendu la parole de la vérité et qui ont cru la parole de la vérité le charismatique et le pentecôtisme ils peuvent se réjouir de l'onction qui arrive jusqu'aux deuxièmes sphères c'est-à-dire aux sphères de l'esprit et pour les élus ça pénètre jusque dans l'âme pour que ce qui est écrit dans Genèse 2 et l'homme devait une âme vivante Alléluia la même vie la même puissance les mêmes heures les mêmes vertus les mêmes fruits qui étaient dans la personne de Jésus avant le lèvement on va les voir dans tous ceux qui appartiennent à l'église rachetés l'Église et l'Église et l'Église épouse mon l'agneau qui forme la troupe de vainqueur soyons patients toutes les paroles sont oui et amen et dans l'Église de Dieu il n'y aura pas celui qui soutient l'opinion de tel et tel nous devons soutenir la vérité publique que Dieu soit la gloire et nous devons soutenir la vérité que la vérité corrige toute notre façon de voir que Christ domine toute notre vie et pour aller vite verset 8 vous aussi soyez patient que vos cœurs soient fermés que vos cœurs ne puissent pas s'apessentir et qu'aucun de vous ne se lasse oh c'est vrai notre douleur n'est que passagère que ce soit sur notre maladie que Dieu nous arrache une feuille de son arme mais Paul a dit je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorant au sujet de ceux qui dorment parmi ceux qui dorment il y a notre soeur Lucie il y a notre frère Nono vous les connaissez ils attendent et nous nous ne déforcerons pas ceux qui dorment premièrement quand la trompette sonne le Seigneur lui-même il descend il les réveille toutes les tombes qui sont là-bas toutes ne s'ouvriront pas les tombes de ceux qui attendaient qui ont aimé son retour et qui ont gardé la voie selon la parole de la promesse leurs tombes souffriront quand il ressuscite à la carte des secondes suivantes moi et toi nos corps ici changer tes vêtements là tes souliers tes sapats tes malformations et Dieu nous revêt d'un corps de résurrection t'es un corps glorieux même si tu avais une masse de 180 kg avec ma lourdeur comment je vais monter c'est la puissance du Saint-Esprit il va nous emporter tous dans une beauté aucun salon de beauté ne peut donner ce que le Seigneur nous réserve c'est tellement beau nous oublierons toutes nos souffrances nous oublierons tous nos pleurs toutes nos déceptions nous sommes patients parce que notre Seigneur a souffrances Paul a souffrances Pierre a souffrances Peter a souffrances François a souffrances François a souffrances François a souffrances nos prédicateurs souffrances François a souffrances François a souffrances nous suivons notre Seigneur avec notre croix que nous l'échangerons à la gloire qu'il vous bénisse tous qu'il bénisse vos maisons qu'il soutienne les veuves qu'il prenne soin des orphelins qu'il garde notre jeunesse qu'il nous accorde à tous la sagesse et aux prédicateurs et aux anciens qu'il est tous sur la bouche que nous ne puissions dire que ce qui est là pour l'édification et non pour la destruction et au retour du Seigneur disons tous Amen disons tous Alléluia disons tous Maranata lèvons-nous pour adorer que nous allons devoir louer le Seigneur en forme à Dieu soit la gloire un cœur que vous connaissez et le foin nous accompagne dans l'adoration Pende Kwa Kamba Bissona Bokumba Meri Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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